Bonjour, aujourd'hui pour les chroniques bandes dessinées, nous allons nous intéresser aux femmes. Ou à la femme. Ou à des femmes. Bref, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, on aborde le sujet au féminin. Pour commencer, Olympe de Gouges par Cattel et Bocquet, un magnifique ouvrage historique. Alors, Olympe de Gouges, vous allez tout découvrir sur elle. Femme passionnée, passionnante, écrivain, militante et contemporaine de la Révolution française. Cattel et Bocquet, nous fondons qu'un ouvrage historique sur Olympe de Gouges, mais ça se suit comme une fiction. On voit d'où elle vient, on la rencontre à sa naissance, on voit la jeune femme qu'elle va devenir, les gens qu'elle va rencontrer. Femme libre, elle va avoir une union libre avec son compagnon, les accords qu'ils vont passer entre eux, venir s'installer à Paris, élever ses enfants, rencontrer tous les cercles littéraires, être une fan de Rousseau et ne pas apprécier M. Voltaire. Mais là, il y a une raison plutôt familiale qui est liée à ça. Olympe de Gouges, c'est aux éditions Casterman, c'est fait par Cattel et Bocquet. C'est un petit chef-d'oeuvre, c'est historique, c'est extrêmement bien documenté et c'est un véritable plaisir de lecture. Ensuite, on va partir dans le conte. Là, il s'agit de beauté. Alors, beauté, hop, voilà. La beauté est renversante, tel que vous pouvez le voir. Voilà, ces deux albums, pour l'instant, sont sortis aux éditions Dupuis. C'est fait par Carrascoët et Hubert. Beauté, donc, c'est un conte. Un conte est forcément cruel. On rencontre une jeune fille qui est... Elle a un physique ingrate. Bref, c'est le petit souffle-douleur et pourtant, elle a l'air bien gentille, la pauvrette. Et puis, un jour, elle va tomber sur une fée. Ça se passe toujours comme ça, dans un conte. Et cette fée va lui offrir un cadeau absolument incroyable. La beauté. Et que se passe-t-il dans son village ? Quand elle rentre chez elle, personne ne la reconnaît. Qui êtes-vous ? Et un homme passe, il veut la prendre de suite. Et tous les hommes du village deviennent fous d'elle. Un chevalier va passer par là, va être ébloui par sa beauté et l'amour courtois. Il va passer son temps à l'admirer. Mais le roi aussi va la rencontrer. Et d'autres rois, etc. Et qu'est-ce que la beauté ? Allez-y. Ruez-vous dessus. C'est un magnifique ouvrage. Et qui peut être lu par les petits comme par les grands. Ça reste cruel, il ne faut pas l'oublier. Mais justement, les comptes sont là pour apprendre les choses et à voir ce qu'il y a derrière, ce qui est montré. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.